De quoi allons-nous parler ? On va parler de jeux à champ moyen et de leur application en finance et essentiellement dans le cas de comportements moutonniers ici et pour le trading. C'est un travail joint avec Pierre Cardaliaguet de Dauphine. Alors, le contexte un petit peu, de plus en plus, je ne reviens pas sur la haute fréquence qui a été évoquée par Mathieu juste avant que j'arrive, mais aujourd'hui avec l'électronisation des échanges sur les marchés, il y a de plus en plus de comportements systématiques des traders qui utilisent, enfin des investisseurs en général en fait, qui utilisent des algorithmes pour investir sur les marchés, enfin pour mettre en œuvre les politiques d'investissement qu'ils ont décidées en amont. Donc ici, pour vous donner un petit exemple du taux d'électronisation des marchés, c'est un diagramme dans lequel j'ai différentes classes d'actifs ici, c'est repris d'un rapport de PricewaterhouseCoopers et ici il y a le pourcentage d'électronisation. Donc on voit des futurs très standards et puis des equity avec un peu de forex, donc de change, où c'est très très électronique aujourd'hui, on passe plutôt par les produits de Fixingom et on arrive sur des produits qui ont réputation à ne pas être liquide du tout, qui sont très peu électronisés aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qui va beaucoup bouger à partir de l'année prochaine, surtout en Europe, parce que l'implémentation de la directive MIF version 2 à partir de janvier 2018 va pousser en fait toute la partie Fixingom vers le haut puisque ces marchés seront pour la plupart soumis à une électronisation. Pourquoi c'est arrivé ? Les régulateurs depuis la crise aiment bien l'électronisation tout simplement parce que ça permet d'avoir une traçabilité. Tous les scandales comme il y a eu au niveau du Libor par exemple auraient sans doute été détectés beaucoup plus tôt ou n'auraient pas eu lieu si jamais toutes les transactions et surtout toutes les déclarations d'intérêt sur le Libor avaient été enregistrées et n'avaient pas eu lieu au téléphone ou à la voix. Donc les régulateurs ont une forte envie de pousser vers un trading électronique et aussi par ailleurs, et ça c'est un comportement qui avait commencé avant la crise, les différents gouvernements et les régulateurs aiment bien la compétition entre les différentes places de marché. Les monopoles n'est pas quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Donc en fait au départ ça a commencé avec une mise en compétition des différentes places de marché et puis ça s'est poursuivi avec une demande de traçabilité et de transparence. Alors qu'est-ce qui se passe dans un cadre comme ça ? On est un large investisseur, un fonds de pension, un investisseur institutionnel quelconque, on prend des décisions tous les soirs d'achat ou de vente ou une fois par semaine d'achat ou de vente, en tout cas de rotation du portefeuille. Et puis il va bien falloir acheter ou vendre ce qu'on a décidé et pour ça on va donner à des traders, donc à l'intérieur de la société de gestion, on va donner mandat à des traders pour acheter ou vendre ce qui a été décidé. Et eux vont utiliser des moyens électroniques et donc la seule façon de bien le faire, de le faire de façon répétable en contrôlant un risque, c'est d'automatiser ça. D'avoir un bon contrôle de risque déjà pour commencer et après d'introduire différents modèles de gestion du risque. Donc ça c'est pourquoi est-ce que toute cette littérature du trading optimal est née. Donc aujourd'hui on sait très bien comment faire ça, on sait très bien comment lorsque chaque soir ou chaque matin on reçoit des instructions d'un investisseur institutionnel, avoir un comportement optimal, alors suivant différentes définitions de l'optimalité pour avoir le meilleur prix possible d'achat ou de vente. Mais tous ces modèles-là, donc toutes ces façons de modéliser pour obtenir ces comportements optimaux, ils isolent un peu la société de gestion. C'est-à-dire que la société de gestion, elle est seule, elle optimise son comportement face à des agents qui n'ont pas d'avis particulier et on considère simplement que la somme de leur comportement est une sorte de bruit de fond. Donc en fait on espère que le théorème central limite va beaucoup nous aider, c'est-à-dire que s'il y a le même jour où on a envie d'acheter, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'acheter, beaucoup de gens qui ont envie de vendre et quand on somme tout ça, les effets sur le marché c'est l'équivalent de quelque chose qui est à peu près martingale. Et on va aller se confronter à ça. Donc ça c'est la littérature standard qui a été initiée par Alain Grenier-Écris et il y a un framework très sympa qui permet de faire du contrôle stochastique qui a été introduit par Cartier et Jim Mugal pour faire ça. Il y a, alors je disais donc essentiellement ça modélise le comportement d'un agent face à un bruit blanc, il y a deux exceptions qui sont ces deux papiers qui viennent en fait de la même source parce que les auteurs sont quasiment dans la même université au Canada et en fait là on est dans le cas où on a un acteur très large avec la fonction d'utilité classique du trading optimal qui est en face de plein de petits acteurs qui ont une fonction d'utilité un peu différente qui les fait ressembler beaucoup à des traders haute fréquence. Donc eux ce qu'ils ont essayé de faire c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger face à des traders haute fréquence qui peuvent avoir potentiellement un comportement prédateur. Nous c'est pas ce qu'on va faire, nous on va regarder qu'est-ce qui se passe si on n'est pas le seul asset manager à acheter ou vendre aujourd'hui, la société de gestion. Ce qui est relativement documenté dans la littérature, il y a justement beaucoup de comportements moutonniers, les sociétés de gestion quand il y en a une qui décide d'acheter aujourd'hui un titre, en fait il y en a plusieurs qui décident d'acheter aujourd'hui et plus qu'une. Donc c'est plutôt à ça qu'on va s'intéresser. Et pour ça on va utiliser la théorie des jeux à champ moyen. Alors en deux mots, il en faudrait plus pour être précis, mais en deux mots la théorie des jeux à champ moyen, c'est le fait de dire qu'on va faire un jeu entre agents et ils vont communiquer de façon anonyme par rapport à une variable globale. Alors l'exemple classique en physique c'est la pression atmosphérique et les particules. Donc chacune des particules dans cette pièce est un agent, chacune contribue à former la pression qu'il y a dans la pièce, chacune est soumise à la pression, mais aucune ne peut, elle toute seule, même en s'agitant très fortement, changer la pression dans la pièce. Donc ça c'est l'exemple physique standard et en fait on peut voir que ça s'applique, en tout cas à mon sens, très directement au marché financier sur le concept de liquidité. La liquidité c'est typiquement un champ moyen, c'est quelque chose, chaque acteur, chaque agent qui veut acheter ou vendre est soumis à l'état de cette liquidité, c'est très liquide, ça va être facile, si c'est pas liquide ça va pas être facile, et chacun y contribue, exactement comme à la pression atmosphérique, mais de façon infinitésimale. Néanmoins, si tout le monde fait exactement la même chose en même temps, il y a des problèmes de liquidité. Donc on a eu un papier qui était financé par une chaire d'ailleurs avec Aimée La Chapelle, Jean-Michel Lasserie et Pierre-Louis Lyons sur ce sujet, pour modéliser ce qui se passe dans les carnets d'ordre. Donc à l'échelle de fréquence la plus haute, les carnets d'ordre qui est l'offre instantanée de liquidité peut être vu aussi comme un champ moyen, dans lequel tous les traders, qu'ils soient haute fréquence ou bas de fréquence, puisent et mettent de la liquidité. Et à ce moment-là, on a vu émerger des dynamiques de carnets d'ordre qui sont très proches, on a réussi à modéliser des dynamiques qui étaient très proches de la réalité. Donc ici, on va faire une fréquence plus lente puisqu'on va s'intéresser à un investisseur, mais il sait maintenant qu'il n'est pas tout seul. Donc je vais, alors combien de temps j'ai exactement, parce que je vais aller beaucoup plus vite que les transparents, je vais en passer, mais il faut que je sache lesquels passer suivant le temps qui me reste, c'est comme j'ai déjà dépassé... Trois quarts d'heure appartient d'ici ? Un quart d'heure, bon. Donc trois quarts d'heure, j'avais largement le temps. Donc je vais juste vous expliquer comment est-ce qu'on fait du trading optimal et pourquoi il y a du trading optimal à faire. Donc le principe du trading optimal, c'est que la décision est prise par le gérant, il veut acheter aujourd'hui un très grand nombre d'actions. Ce qu'on sait, il y a des études académiques, dont celle-ci à laquelle j'ai contribué, qui montrent que la pression acheteuse ou la pression en vendeuse a un effet sur le prix. On s'en doutait un peu déjà, mais maintenant on peut la quantifier. Et notamment, on sait, donc ça c'est pendant que j'achète, renormalisé entre 0 et 1, c'est le temps qui passe, j'achète, j'achète, je pousse le prix et quand j'arrête, ça se relaxe. Donc ça, ça veut dire que si j'ai une instruction d'achat, j'ai intérêt à acheter très lentement pour ne pas pousser le prix dans une direction qui est toujours défavorable. Quand j'achète, je vais monter le prix, donc ça va être plus cher. Quand je vends, je vais baisser le prix, ça va être moins cher. Donc je veux aller très 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 lentement. D'un autre côté, on m'a quand même demandé d'acheter parce que le prix était là où il était. Donc si je n'achète pas suffisamment rapidement, là je cours un risque que le prix change et d'acheter à un mauvais prix. Donc là, on voit immédiatement que tu as de l'optimisation à faire. C'est quelque chose qui se passe à temps continu pendant la journée de trading ou une semaine ou pendant une semaine de trading et donc il y a une optimisation à faire. La fonction d'utilité peut être paramétrée, je vais passer assez rapidement, et c'est quelque chose qui est très très commun. Tellement commun qu'aujourd'hui, il y a 4 livres grand public qui sont disponibles sur le sujet. Ça veut dire que ce dont je vais vous parler, que je vais commencer ici, ce n'est pas une modélisation toy model de comment est-ce qu'on pourrait acheter ou vendre des actifs. C'est vraiment ce que font les gens sur les salles des marchés. Si vous allez aujourd'hui sur les salles des marchés, sur les tests d'exécution, donc les gens qui achètent et qui vendent, vous allez voir un, sans doute deux d'ailleurs, des 4 livres que j'ai rapidement passés avant. Et donc, les livres expliquent ces spécifications-là. C'est vraiment ce que font les algorithmes qui sont implémentés dans les banques. Donc, le principe est relativement simple. Là, je vais utiliser la formalisation introduite par Cartier-Ai et Janine Mungal, qui est très élégante, au prix d'une petite approximation. Elle permet de faire, vous allez voir, des choses très sympathiques, puisque tout revient à les équations de Riccati. Donc, on doit acheter une grande quantité Q0, par exemple, où ici, c'est peut-être vendre. On s'en moque, en fait. Je vais dire qu'il faut vendre, par exemple, une grande quantité Q0 en début de journée à une vitesse nue qui est mon contrôle. Donc, je choisis à n'importe quel instant à quelle vitesse je vais le faire. Donc, là, nue va être négative parce que je dois vendre. Donc, infinitésimalement, la quantité qui me reste dans mon inventaire, elle va varier nue fois d'été. Le prix, enfin, le cash que je vais récupérer en vendant, ça va être moins ma vitesse de trading qui est négative, donc plus quelque chose, fois le prix. Plus un coup de frottement, fois le temps. Et puis, le prix, lui, va évoluer. Tant qu'on n'est pas en théorie des jeux, enfin, en jeu à champ moyen, le prix va évoluer comme il veut, avec un trend et une volatilité. Et donc, ça, là, on a un market impact instantané. Et on va écrire, qu'est-ce que je veux optimiser ? Comme j'ai vendu, le cash que je récupère à la fin de la journée. Peut-être que je n'ai pas complètement fini de vendre quelque chose, donc je vais le vendre à un discount avec un paramètre, une sorte d'aversion à ne pas avoir terminé en fin de journée grand tard. Et puis, j'ai une aversion, alors, pas complètement au risque. C'est là où il y a la petite triche qu'un t'est à Jaimungal. Bon, enfin, c'est quand même sympathique, donc on laisse passer cette petite triche. Ce n'est pas une aversion au risque, mais c'est une aversion à avoir de l'inventaire dans la journée. Ce n'est pas en dollars, c'est en quantité. Et si on veut résoudre ce problème de contrôle stochastique, on écrit à Milton Jacobi-Bellman, je vous passe les détails comme on l'éduit, c'est relativement simple, on fait un petit changement de variable, on trouve une vitesse de trading optimale, on la réinjecte dans cet HGB qui devient une équation aux dérivés partiels, qui est séparable, par chance, lorsque l'on remarque qu'elle doit être quadratique dans la quantité restante. On obtient trois équations différentielles ordinaires, qui sont couplées, certes, mais qui sont solvables itérativement. On résout d'abord celle en H2, ensuite celle en H1, et ensuite celle en H0. Le truc qui est très sympathique ici, c'est de remarquer que mon contrôle optimal, c'est la dérivée par rapport à la quantité, par rapport à mon inventaire de ma fonction valeur. Ma fonction valeur, elle est quadratique, donc en fait, mon contrôle, il est affine. J'ai une constante qui est H1, qui ne dépend que du temps, et quelque chose qui est Q fois H2, donc quelque chose qui est proportionnel à ma quantité restante, fois un coefficient qui, lui, va, si on regarde de près, augmenter à approche de l'échéance, parce que je ne veux surtout pas qu'il me reste quelque chose à approche de l'échéance, donc je vais booster ma vitesse vers la fin de l'histoire. Donc voilà comment est-ce qu'on fait, simplement du trading optimal, et tout ce que vous avez trouvé dans les salles des marchés, sur les algorithmes des banques, et ça, plus ou moins amélioré ou changé, mais très marginalement. Donc on va faire des jeux H en moyen là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, je vais aller assez rapidement, donc je vais expliquer au fur et à mesure que je vous montre les quelques équations que je vais vous montrer. Je réécris exactement la même chose, sauf que j'ai une variable A partout, qui est le nom de l'agent. Donc la quantité restante par l'agent A, qui a la même dynamique, le cash pour l'agent A. La seule chose que je vais dire, c'est que maintenant dans mon prix, j'ai évidemment une composante volatile, mais j'ai aussi une composante de trend, qui elle, dépend de la pression acheteuse et vendeuse de tout le monde. C'est assez logique. Et ça va être mon champ moyen. Mon champ moyen, c'est juste que je vais prendre la vitesse de trading de chacun, je vais l'intégrer, je vais la sommer en fait, en fonction de tous mes agents, et puis je vais la réinjecter là-dedans. Et c'est ça qui va être mon trend instantané. Et donc il va falloir boucler ça. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas vous détailler les trois slides d'après, mais je vais d'abord résoudre, comme tout à l'heure, en oubliant, en faisant comme si le mu était indépendant de mon contrôle. Et puis après, je vais injecter tous les mu que j'ai trouvés dans ce contrôle-là, et je vais essayer de trouver un point fixe qui va être la distribution des mu, et ça va bien se passer. Donc ce slide-là, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qui est, pour les gens qui sont un peu sur la théorie, qu'est-ce qui est un peu énervant là-dedans, et c'est la grosse contribution de Pierre Cardia Léguet dans cette histoire, c'est que là, on a un champ moyen qui n'est pas sur une variable d'état, mais qui est sur un contrôle. Les variables d'état sont très régulières. Donc toute la théorie qui avait été développée jusqu'à présent en théorie des champs moyens, des jeux à champs moyens, permettait d'avoir justement des théorèmes de points fixes, et la convergence, comme souvent en théorie des jeux, il faut un théorème de points fixes, dans le cas, pour des champs qui sont relativement réguliers, tout simplement parce que le champ, il est fonction que de l'intégrale progressive de tous mes contrôles, donc il est beaucoup plus régulier que les contrôles, qui eux sont aussi réguliers que les variables initiales. Et donc ici, il a fallu étendre les résultats des jeux à champs moyens pour pouvoir avoir des champs sur du contrôle, ce qui était techniquement un peu compliqué, et dans le papier, il y a une large section consacrée à ça. Néanmoins, je passe, donc ça c'est juste la réécriture de tout à l'heure, ça c'est juste l'écriture de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais plugger, une fois que j'ai fini de résoudre mon contrôle, on reconnaît le fait que maintenant, c'est plus une vitesse de trading, mais c'est le trading optimal de tout à l'heure, la dérivée partielle de la fonction valeur de mon agent A par rapport à son inventaire, c'est mu, et je vais l'injecter, alors qu'est-ce que je sais quand même sur mu, sur mon champ, c'est qu'il va être déplacé par le contrôle de tout le monde, c'est ce qui se passe généralement en champs moyens, chacun regarde à ses pieds l'état de la variable de champ, fait son contrôle optimal qui est un contrôle backward, et puis en faisant ça, chacun va transporter le champ vers l'avant, et on aura donc une autre équation au dérivée partielle qui est forward, et qui est le déplacement de mes agents. Donc je vais avoir deux équations couplées, une backward qui est la même que tout à l'heure, mais avant c'était juste mu ici, et maintenant c'est le contrôle de tout le monde, une forward qui transporte ma mesure, qui transporte la mesure de mes agents, et je veux un point fixe là-dessus. Donc ça c'est ce qu'on a fait dans le papier, donc on voit que ça peut plus ou moins bien marcher, quand tous les agents ont la même aversion au risque, on peut même résoudre explicitement, et comprendre à ses finances ce qui se passe. Je vous passe les résultats qu'on obtient là. le truc qu'on a rajouté, c'est qu'en théorie des jeux, il y a un truc qui est toujours un peu ennuyeux, en tout cas moi je trouve, qui est que tous les acteurs, tous les agents sont un peu obligés d'être télépathe entre eux, c'est-à-dire que chacun sait, que tout le monde sait, que la position de tous les agents sont exactement là à tel instant. Donc on peut se demander, ok mais si maintenant les agents ont une information partielle, autrement dit, s'ils apprennent au fur et à mesure ce qui se passe, comment ça peut se passer ? Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de faire aussi et alors par chance, le jeu auquel jouent les agents est un jeu qui se répète, c'est-à-dire que chaque jour, comme je le disais, les gérants ont des portefeuilles à acheter ou vendre et donc c'est un jeu qui se répète. Chaque jour, il y a des nouveaux trucs à acheter et à vendre et les agents peuvent apprendre le comportement des autres agents au fur et à mesure des journées qui se répètent. Si on se dit qu'ils vont donc apprendre le champ moyen jour après jour en ayant leur propre estimation du champ à l'étape N et en l'updétant avec ce qu'ils ont vu parce que le champ est directement relié à la vitesse de trading globale du marché donc ils observent la vitesse du trading aujourd'hui et demain ils vont réajuster leur croyance sur le champ pour demain et ils remettent en place un système. Si on fait ça donc je vous passe les détails mais on tombe sur une règle de mise à jour du champ réel il se trouve que cette fonction est suffisamment contractante pour qu'elle se mette à devenir celle qui est la valeur théorique qu'on avait si tout le monde était télépate. En fait ce qui va se passer c'est que bon pendant qu'ils apprennent ils perdent un peu d'argent mais globalement le comportement optimal et le comportement auquel ils vont arriver et bien effectivement le comportement qu'on peut prédire initialement comme s'ils avaient tous toute l'information. Donc c'est un jeu qui est relativement stable et sur lequel il se passe bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire qualitativement avec ça ? On peut essayer de regarder ce que ça veut dire et prendre quelques configurations pour éclairer par exemple les régulateurs ou les investisseurs sur comment faire quand tout le monde prend plutôt des mêmes décisions en même temps. Donc je fais juste un slide de rappel et après j'ai 2-3 courbes à vous montrer. Le slide de rappel qui n'est pas vraiment un rappel puisque je ne vous ai pas montré beaucoup de formules mais je l'ai quand même dit tout à l'heure la vitesse de trading optimale d'un agent c'est une partie affine et une partie linéaire par rapport à l'inventaire de l'agent et fois une constante et ces deux constantes-là dépendent du temps. Ce que je ne vous ai pas dit et qui était passé dans les transparents précédents c'est que quand on est en minfield donc quand on est en jeu à champ moyen c'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a d'autres acteurs et qu'il y en a effectivement c'est principalement cette composante-là qui va être affectée. Alors ça tout de suite pour des asset managers enfin pour des gérants c'est une super information parce que ça veut dire que leur comportement habituel de trading quand il faut qu'ils achètent ou qu'ils vendent un grand nombre d'actions la façon dont il faut le changer s'ils savent qu'il y a effectivement aujourd'hui plus de gens qui achètent enfin des gens qui sont dans la même direction qu'eux ou qui sont opposés à eux c'est la composante affine ils doivent shifter leur vitesse de trading ils ne doivent pas changer la façon dont ils agissent proportionnellement à leur inventaire restant donc le minfield affecte la première composante donc ça déjà c'est qualitativement pour les sociétés de gestion c'est quelque chose qui est très utile maintenant si on veut comprendre ce qui va se passer si on est un régulateur on peut essayer de regarder prendre quelques configurations et regarder quel va être le contrôle optimal donc là c'est le temps que je mets en abscisse ici et en ordonnée c'est en fait l'inventaire net du marché donc j'ai plein de gens plein de gérants qui avaient donné plein d'instructions à tous leurs traders donc une fonction avec une densité quelconque tout ce que je sais c'est que l'espérance de cette densité elle commence à 10 aujourd'hui donc ça veut dire que le marché est long donc il va falloir vendre les instructions globales aux traders aujourd'hui c'est de vendre 10 unités et optimalement s'ils ont tous conscience que c'est un minfield ils vont le faire comme ça à cette vitesse plutôt rapidement au début alors comme ils sont comme le marché n'est pas net c'est à dire n'est pas à zéro au début ce qui va se passer c'est que les vendeurs ils ont plutôt intérêt à vendre vite avant que le prix baisse parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'autres vendeurs ça ça explique ce diagramme là il explique comment à quelle vitesse vendre à quelle vitesse vendre vous prenez la courbe grise qui est le shift H1 enfin moins H1 parce que je veux l'exprimer en vente donc je vais prendre la courbe grise quel que soit mon inventaire plus mon inventaire fois la courbe noire et ça ça me spécifie totalement mon contrôle à n'importe quel instant ça veut dire qu'au début de l'histoire je vais surtout être influencé par le champ moyen alors que je sais qu'il y a beaucoup d'autres vendeurs et je vais vendre donc quel que soit l'inventaire qui me reste de toute façon je vais vendre vite et puis peu à peu je vais passer la main avec mon contrôle un peu idiosyncratique et qui me pousse à finir parce que j'ai envie de finir donc ça c'est pour un truc standard qu'est-ce qui se passe si on diminue le market impact si on diminue le market impact la courbe de tout à l'heure maintenant elle est en pointillé et la nouvelle courbe les gens peuvent se permettre d'aller moins vite si c'est crowded s'il y a beaucoup de gens comme moi mais que tout le monde a moins d'impact sur le prix je peux me permettre d'aller moins vite c'est ça que ça dit ensuite bon ça c'est un cas chronique il n'est pas très intéressant ce cas là il est vraiment intéressant pour les régulateurs ce cas là c'est une configuration de l'aversion au risque des agents pour laquelle au début de la journée les gérants ont donné comme instruction de vendre et normalement les traders ce sont juste des agents par rapport enfin si on raisonne en principal agent donc ils ont reçu une instruction et ils doivent la suivre ils doivent juste vendre et à la fin de la journée ils vont arriver à zéro ce qu'ils ont fait globalement au bout d'un moment ils ont inversé leur position c'est à dire ils ont commencé à penser parce qu'ils étaient stratèges c'est que comme il y a beaucoup de vendeurs aujourd'hui ils vont se permettre de se mettre à être long en essayant en fait d'arbitrer le market impact de tous les autres et donc au bout de à peu près trois quarts de la journée le marché se retrouve à être long donc ça c'est pas du tout efficace on est dans une situation où en fait on donne des instructions en début de journée à des traders et puis on leur dit bah voilà votre but c'est de nous amener à zéro à partir de là et eux ils ont tellement bien compris qu'il y avait d'autres traders qui allaient faire la même chose aujourd'hui et comme on leur a pas donné une inversion risque qui est très forte bah ils prennent cette liberté pour prendre un peu de risque pour eux et aller inverser la pause et essayer de faire gagner de l'argent en jouant cette espèce d'arbitrage de market impact donc ça c'est pas génial alors comme c'est pas génial on peut dire ok ce qui est pire c'est quand ce point là il se trouve au tout début de l'histoire c'est à dire qu'on a complètement inversé la position au tout début de l'histoire donc ce qu'on peut faire et ça on peut le faire numériquement c'est qu'on peut générer plein de courbes comme ça avec différents paramètres je vais vous montrer ce que ça donne et je vais juste vous montrer une chose qui est à quel instant on a inversé la situation de marché c'est à dire les instructions par les gérants au départ étaient négatives enfin étaient de vendre au bout de combien de temps entre 0 et 5 si 5 c'est les 10 heures de la journée de trading donc au bout de combien d'heures est-ce que par l'action des traders on se retrouve à l'identification où maintenant on doit acheter on doit plus vendre en moyenne et donc la couleur du point c'est à quel moment ça se passe donc si le point est très noir c'est que ça se passe au bout de 10 minutes si le point est très blanc quand il est inexistent c'est que ça se passe jamais et quand il est très clair c'est que ça se passe au bout de 10 heures là ça se passe au bout de 8 heures donc on scanne les différents paramètres les paramètres c'est alpha le market impact global kappa le market impact la centaine et la version au risque donc ce que je dis tout à l'heure c'est que quand la version au risque passe d'ici à là on a beaucoup plus de points ils sont beaucoup plus noirs donc là on a une région qui est très forte alors malheureusement les régulateurs ont assez peu de moyens de jouer sur la version au risque des traders sauf à par exemple essayer de leur demander de faire des appels de marge en temps réel si on fait des appels de marge en temps réel comme maintenant ces traders ils n'avaient pas vocation à être long et ils étaient que short donc en fait ils prennent du levier et donc si on leur demande des appels de marge en milieu de journée ils vont être obligés de payer un appel de marge de mettre du capital en face du risque qu'ils ont pris eux-mêmes et donc ça va les pousser à augmenter leur aversion au risque l'autre paramètre sur lequel il est facile enfin il est possible d'agir c'est CAPA c'est les coûts de frottement donc et là ce qu'on voit c'est que plus les coûts de frottement sont élevés plus ça va valoir le coût en fait alors ça c'est un peu contre-intuitif d'un certain point de vue c'est que quand les coûts de frottement sont élevés les traders peuvent avoir peuvent se retrouver dans cette situation désagréable pour tout le monde pourquoi ? parce que quand les coûts de frottement sont élevés on va avoir tendance quand on doit vendre plus rapidement par bloc pour payer le moins de fois possible ces coûts de frottement et donc globalement ça va faire que les situations d'arbitrage deviennent plus fréquentes et donc quand on est dans un truc de théorie des jeux c'est ça qui va poser un problème donc ça ce sont des éléments de réflexion pour les régulateurs alors si je veux résumer en ayant à peu près tenu le temps bon globalement j'ai envie de conclure plutôt sur les jeux à champs moyens et la théorie des jeux en général en maths financière mon impression générale en étant un peu des deux côtés du côté à la fois industrie et du côté académique c'est que après la crise les produits se sont tellement simplifiés que finalement les maths financières ont besoin de répondre à d'autres types de problématiques on l'a très bien vu sur les réseaux de longévité c'est vraiment des autres types de problématiques et si on veut rester sur le court terme la principale composante à prendre en compte c'est le coût de la liquidité pourquoi ? parce que quand on rend les produits moins complexes on les standardise en fait ils deviennent tous plus proches les uns des autres et donc on est très vite face à des problèmes de crowding où il y a plus de gens qui font la même chose en même temps d'une part et d'autre part si on réfléchit en faisant un peu d'analogie on passe d'un business qui était un business de haute couture où on faisait des produits à la demande pour chacun des clients à un business de produits de masse et quand on fait du mass market ce qui est important c'est la logistique et la logistique c'est les coûts de trading et le stockage on veut stocker le moins possible de quoi ? de risque et donc on va le traiter immédiatement quand on regarde les desks aujourd'hui dans les banques par rapport à ce qu'ils étaient il y a dix ans on n'a plus de desks de produits exotiques ni de desks de correl assez compliqués on a des desks de flux essentiellement qui sont chargés de justement prendre en compte tout ce qui est coût des transactions fluidifier le coût des transactions le minimiser au maximum et donc dans ce cadre là la problématique de comprendre l'état de la liquidité devient très importante alors si on essayait de s'interroger sur comment introduire une variable de liquidité en maths financière c'est tout de suite très problématique parce que ou bien on introduit une autre variable d'état en plus comme toute celle qu'on avait mais on voit pas trop quelle dynamique lui donner parce que finalement cette liquidité on peut pas la choisir de façon exogène elle est profondément endogène à ce qui se passe donc plutôt que d'introduire une autre variable d'état qui a une dynamique qui est exogène je pense que c'est beaucoup plus naturel de prendre une dynamique endogène et pour ça les jeux à champs moyens sont relativement bien gréés pourquoi ? parce que c'est des jeux qui permettent de jouer avec le contrôle stochastique et que la plupart des actions des banques sont aujourd'hui très bien exprimées pour le coup grâce à la plupart des gens qui sont dans cette salle en termes de contrôle stochastique donc on sait exactement comment spécifier la dynamique backward que fait chacune des banques et maintenant il n'y a plus qu'à comprendre la partie forward c'est à dire comment est-ce que ces agents se transportent pendant qu'ils implémentent le contrôle stochastique et ensuite il n'y a plus qu'à trouver le point fixe donc ça pour moi c'est une perspective très intéressante pour les maths financières très utile pour les régulateurs et pour les acteurs bon j'ai mis un peu le projecteur enfin j'ai regardé là où le lampadaire éclairait mes pieds c'est à dire les minfield games c'est un truc sur lequel j'ai investi pas mal de temps ces dernières années bien entendu il y a d'autres champs de la théorie des jeux qui sont utiles aussi là-dedans je pense à tout ce qui est principal agent qui est pour le coup un peu pour moi le pendant des minfield games puisque les minfield games on peut l'appliquer quand il y a énormément d'agents et qui sont plutôt en trading en interaction multilatérale et le principal agent c'est plutôt du bilatéral avec très peu d'agents donc en fait avec ces deux outils de la théorie des jeux qui sont aujourd'hui qui commencent à très bien s'injecter dans les maths financières on doit pouvoir répondre à beaucoup de problématiques des banques et des régulateurs voilà merci pour votre attention applaudissements Merci.